Salut YouTube, j'espère que tout se passe bien pour toi pendant ce confinement, cette fin de confinement de mois de mai que dis-je. Bon on se fait tous un peu chier en confinement mais c'est aussi le moment de faire des petits projets perso, d'apprendre des nouveaux trucs et franchement moi je m'éclate bien faire des datapacks. Il est question aujourd'hui de vous faire un petit résumé de Gore Mode V2 parce que comme vous j'ai eu un maximum de temps ces derniers mois et j'ai ajouté pas mal de choses à ce datapack donc on va refaire un petit tour d'horizon. Alors Gore Mode c'est un datapack qui a pour vocation de rajouter un petit peu de gore, donc du sang, des particules, des trucs un peu dégueulasses partout, des traces de sang par terre, des exécutions, bon j'arrête de raconter ma vie. Alors il se birdie ! Donc la première chose c'est des particules un peu gore qui vont spawner au moment où vous tapez les mobs en fait. Bien sûr ça va dépendre du mob en question, toutes les particules seront différentes, les hitbox sont différentes. Vous pouvez noter que plus vous faites de dégâts, plus il y aura de particules. Vous voyez que là il n'y a pas grand chose, si je tape à l'épée il y a déjà deux fois plus. Etc, etc. La deuxième chose c'est l'exécution, c'est à dire que si vous tuez un mob, vous allez avoir une sorte d'exécution qui dépend évidemment du mob en question. Alors ça ce sont des mobs qui saignent donc ils vont laisser des traces de sang, on va le voir juste après. Voilà, tous les mobs ont leur style. Les exécutions et les saignements concernent aussi bien les mobs aquatiques, vous allez pouvoir de la même manière les exécuter. Ce qui nous amène aux traces de sang. Alors quand vous allez taper un mob, il va en fait générer, si c'est un mob de type sang ou zombie, il va générer des traces de sang. Même chose pour vous, si jamais vous vous faites toucher, vous allez générer du sang et des particules. C'est quand même dingue, ça fait trois minutes que je filme, il y en a déjà partout. Et donc on en arrive un petit peu aux saignements qui concernent plutôt le joueur avec, vous voyez, des saignements réguliers. Ça c'est parce que j'ai que quatre cœurs, du coup je suis en train de saigner, de me vider calmement de mon sang. Ces saignements sont aussi aquatiques, c'est-à-dire que si vous passez dans l'eau, ils vont être légèrement différents. La suffocation, c'est-à-dire lorsque vous n'avez plus d'air, vous allez suffoquer de manière un peu plus stylée. Et quelques bulles. Alors j'en profite au passage, vous voyez que ces traces de sang, en fait, elles ont une durée de vie d'à peu près trois minutes. Vous les voyez disparaître petit à petit. Ça ne va pas polluer votre partie trop longtemps. Autre détail, en fait, on ne le voit pas, mais il y a une area fake cloud par-dessus. Ça, c'est ce qui permet de ne pas récupérer l'item si vous cassez la redstone. Voilà, par exemple, je suis en survival, et si je casse, vous voyez qu'on voit légèrement la redstone apparaître, mais elle disparaît immédiatement et ce n'est pas possible de la récupérer, même si on est vraiment au-dessus. Et enfin, dernière petite chose, des particules lorsque vous allez tomber de haut. Par exemple, si je saute d'ici, vous allez voir des petites particules pour me dire que je me suis pété une cheville. Hop, un de mort. Aïeux. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, je vous invite à vous follow à la chaîne. C'est ce qui va m'aider le plus à avoir des retours. N'hésitez pas également à donner votre avis. Ça a l'air de rien, mais je prends vraiment les avis en compte. N'hésitez pas à tester. C'est lag-free, c'est très léger comme datapack. C'est multi-player-proof. Vous pouvez le mettre sur un serveur, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui concerne les téléchargements, ça se passe en description. Je vous mets tout ce qu'il faut pour les liens, et ça va se passer sur planetcraft.com. Bon, on va finir de se vider tranquillement, et puis je vous dis à la prochaine. La bonne bise. Tchou.